Musique Je suis heureux quand je suis là La maison du Seigneur Pour magnifier son Seigneur T'es maintenant à jamais Je suis heureux quand je suis là La maison du Seigneur Pour magnifier son Seigneur T'es maintenant à jamais Je suis heureux quand je suis là La maison du Seigneur Pour magnifier son Seigneur T'es maintenant à jamais La maison du Seigneur La maison du Seigneur La maison du Seigneur Sous-titrage ST' 501 ... 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 leurs biens. Pour glorifier le Seigneur, ils contribuaient financièrement à l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers les dîmes, les dons, les offrandes, les prémices. Ils réagissaient favorablement aux besoins de l'Église. Comme cela a été annoncé, vous avez un bon projet, un grand projet, la construction de votre siège qui coûtera des millions. Mais Dieu fidèle, il vous donnera les moyens afin de réaliser votre rêve, la construction de votre siège régional. Le président lui a donné 500 000 pour vous appuyer. Quand je vais me retirer, je verrai comment vous appuyer dans la réalisation de votre projet. Le quatrième, comment impacter notre génération. La notion d'impactation, le mot impact est un dérivé du mot latin impactum, qui signifie l'effet d'une action forte ou brutale, une influence. Ce mot a donné en anglais le verbe to impact, qui évoque l'idée d'un choc positif. De l'effet, de l'influence, de la domination, du retentissement, d'une action, d'un événement sur quelqu'un ou quelque chose. Ce qui signifie avoir un impact influencé, avoir une incidence touchée. Pour mieux comprendre le mot impact, je prends un exemple de deux armes. L'une est chargée à balles blanches et l'autre à balles réelles. Les deux ont le même son. Les deux ont le même son. La différence, c'est que l'arme à balles réelles laisse des traces, laisse des traces dans le mur. C'est ça l'impact. Elle peut tuer. Elle peut tuer. Alors que l'autre ne peut pas tuer. L'autre âme raisonne pour effrayer. Elle fait du bruit. Mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces. Bien-aimés, frères et sœurs, sœurs, chers invités, le but de notre destinée, c'est de laisser des traces, des traces positives, des traces intélébiles. Cela est très, 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 très important. Et je tire mon chapeau au président de région, au doyen, à son bureau, pour avoir choisi un tel thème. Nous devons retourner à la chambre haute pour pouvoir impacter notre génération. Bien-aimés, frères et sœurs, il n'est pas question d'apporter des messages qui chatouillent, qui ne touchent pas des gens, qui n'amènent pas des gens à se repentir. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle. L'Église n'est pas un endroit où on fait du spectacle. C'est la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint, d'annoncer la puissance de l'Évangile, la parole de Dieu. Marquez positivement notre génération. La présence de l'Église dans le monde ne doit pas être égale à son absence. Et c'est ce que nous constatons. Le constat amer, à travers le monde entier, l'Église n'a pas d'impact. C'est le contraire que nous voyons. Le monde pénètre l'Église. Les chrétiens sont impactés par le style des païens et on le voit dans l'Église. Ils vont prendre des choses dans le monde pour les introduire dans l'Église, dans la maison de Dieu. Ils n'en ont pas besoin, et vous serez d'accord avec moi, d'aller prendre des chants des païens qui ont été inspirés par des démons et vouloir les spiritualiser et puis on essaye de doter les paroles du compositeur pour y mettre les versets bibliques. Mais la parole de Dieu, nous avons dans la parole de Dieu des cantiques, des chants de louanges, d'adorations. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'inspire composé. C'est une composition qui vient du ciel, du trône de Dieu. Et quand ils chantent, ces cantiques édifient, ces cantiques fortifient. Moi, je n'ai rien à voir avec les chants des païens. Ça ne peut pas m'édifier. Et qu'est-ce qu'ils chantent de bon? N'importe quoi. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Moi, je t'aime et tu ne m'aimes plus. Tu as touché mon cœur et puis tu le vois et touché mon cœur. Tu as touché mon cœur. C'est ça qui est, c'est ça là. Ça là, ça peut t'apporter quoi. N'importe quoi. De la pourriture. La présence d'un chrétien dans un milieu ne doit pas passer inaperçu. La manière de vivre d'un chrétien, d'une chrétienne doit impacter sa famille. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui quand on entend cet impaïen dire d'un chrétien, c'est à cause de toi que moi je n'irai pas à l'église. Moi qui suis un convertible, je suis mieux que toi qui vas à l'église chaque dimanche. Le cliquet doit impacter sa famille, ses proches, impacter ses enfants. Souvent, nos enfants, nous regardons, ils sont déçus. Ce que nous affichons sur l'estrade, ce que nous affichons quand nous sommes à l'église, est le contraire de ce que nous sommes à la maison. L'hypocrisie. Le fruit est dans le vert. Ou bien le vert est dans le fruit. C'est cette hypocrisie qui tue l'église aujourd'hui. On fait semblant, on donne l'impression. Alors qu'en fait, on n'a pas la crainte de Dieu. Un époux doit imposer, doit impacter sa femme. La femme doit chercher à impacter son époux. J'ai vu à dire un jour que quand un homme de Dieu est sur l'estrade, ou bien quand un dirigeant est sur l'estrade, et même quand une femme dirigeante est sur l'estrade, son mari la connaît mieux que quiconque. Quand le pasteur est là, quand c'est responsable, quand il prend le mur, quand il parle, quand il donne des versets bibliques, sa femme est là, dans son cœur, parce que si elle parle, ça va être le problème. Donc dans son cœur, vraiment, ça là, devant là on dirait un ange mais à la maison, vraiment le Seigneur a des problèmes avec son église. Et souvent, nos enfants sont aigris de voir la manière dont nous nous comportons. La manière de s'habiller d'un chrétien, d'une chrétienne doit impacter. Qu'est-ce que tu vas avoir à copier chez les mondaines ? Elles sont mondaines, c'est tout. Elles sont mortes, la conscience est morte. Toi tu es au contact de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir avec les minis ? Tu viens à l'église pour séduire un enfant de Dieu qui a été racheté par le Saint-Esprit. Non. Et toi tu as venu chanter dans le groupe musical ? Tu vas te renvoyer à la maison. Si toi tu ne crains pas Dieu, moi je crains Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu fais dans le groupe musical, il faut quelqu'un pour t'aider. Et c'est dans l'église qu'il y a des choses qui sont tristes qui n'en ont pas Dieu. Elles ont marié, toi tu es marié. Tu as vécu avec une femme pendant 20 ans, pendant 30 ans. Tu l'as déformée. Tu l'as vieillie. Elle a eu des enfants. Elle t'a donné des enfants. Même si tu n'as pas donné des enfants, elle a dévoilé. Mais il faut, si elle est vieillie là, si elle a changé, c'est normal. Elle l'a pris pour elle. Sois avec elle. Pourquoi crier sur elle et vouloir convoiter les petites filles ? Laisse les petites filles. Laisse les jeunes filles. Reste avec ta femme. Quelque soit ce que tu vas dire, tu as fait ton choix. Moi j'ai fait mon choix. Parmi toutes les belles filles de notre mouvement, j'ai fait mon choix. Dans ce monde là, j'ai donné ma parole d'honneur. Il faut être un homme. Il faut être un garçon. Il faut tenir ta parole d'honneur. Tu as dit oui à une femme, reste avec elle. Même si elle te fatigue, supporte-la. Assume ta responsabilité. C'est toi qui l'as choisi. Et je voudrais dire aux femmes aussi, ce n'est pas parce que dans l'église, on demande à nos chrétiens de ne pas divorcer, que tu as fait n'importe quoi dans le mariage. Tu as fatigué le frère, le fait souffrir, ne pas le respecter, parce qu'on est en Christ. C'est quelle théologie ça ? Nous devons nous exhorter les uns les autres et permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester à travers nous. La parole du Dieu. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. À travers cette convention, l'Esprit de Dieu t'éclaire sur bien de nous-mêmes. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à nous ressaisir pour pouvoir avancer dans la direction du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Nous vivons pour impacter. Dieu nous a sauvés pour impacter. Si tu n'as rien retenu dans tout ce qui a été dit, retiens cet élément-là. Retiens ce point-là. Nous vivons pour impacter notre milieu. Jésus dit en cela, dans Matthieu, que nous sommes le seul, le seul impact. les aliments. Ils conservent les aliments de la décomposition. Et la lumière éclaire et chasse les ténèbres. Ma soeur, mon frère, si ton témoignage n'impactait pas, s'il n'y a pas de différence entre toi, chrétien, et un inconverti, alors remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Laisse-toi toucher par la parole de Dieu pour impacter ton entourage. Si tu as été impacté par la parole de Dieu, à ton tour, tu pourras impacter les autres. être impacté pour impacter. Dieu nous impacte de par sa gloire, de par sa puissance. pour qu'à notre tour, nous puissions impacter notre entourage. Assemblée de Dieu et d'Agboville, reçoit la parole de Dieu. À partir de cette convention, prends une décision personnelle de vivre de façon à laisser t'être enseigné les villes, vivre de façon à impacter ta famille, à bouleverser ton entourage, à bouleverser la ville d'Agboville, à bouleverser ton village, à bouleverser ton milieu. Luc 4, verset 18. Jésus dit, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. De même, à cette convention, Dieu t'a ouin. Tu as reçu une onction renouvelée, une onction spéciale pour impacter ta génération en guérissant les malades, dans le nom de Jésus. à cette convention, tu as reçu une onction fraîche. Dieu a déversé de son onction sur son peuple ici, afin de repartir de cette convention, avec la puissance de Dieu, afin d'opérer de façon impactée à travers les guérisons, à travers les miracles, les délivrances, les captifs libérés, à travers la transformation des drogués, en chassant les esprits mauvais, sirènes des sceaux, femmes de nuit, maries de nuit, en consolant des cœurs brisés, en étant une source de bénédiction, en étant une solution pour notre génération. J'ai cette onction qui nous conduit. Jésus a opéré sous l'onction. Les apôtres ont opéré sous l'onction. L'Église du 21e siècle doit opérer sous l'onction pour manifester les œuvres, les œuvres du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru se préimpacter. Quand les gens vont voir les miracles, les aveugles recrouvent la vue, les paralytiques marchés, les morts ressuscités, les possues se redressées. Quand ils vont voir la démonstration de la suprématie de Dieu en direct, ils seront impactés. Ils sauront que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne change pas. Et cette puissance, Dieu nous l'a donnée. Cette onction, elle est là. Elle a été étouffée. Elle a été enterrée. Le diable a eu son temps de rêve. Nous sommes entrés dans une porte, dans un temps où Jésus s'est levé, où l'onction qui a été enterrée, la ministre qui a été enterrée, ressuscite. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu, l'orientation de Dieu, le plan de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes entrés dans ce temps. Je disais un jour à mes chrétiens que les temps ont changé. Non, non, non. Les temps ont changé. Non. Nous sommes entrés... Nous sommes entrés dans un temps de faveur, de grâce, de restauration et de vie, de démonstration de la puissance de Dieu. Les temps ont changé. Et c'est parce que les temps ont changé que vous-même vous serez surpris. Après cette convention, vous allez entendre des échos de l'action de Dieu, ici, à Beauville. Je voudrais dire à une personne, par rapport, bien entendu, à l'heure qui a sonné, par rapport au temps. Le temps que Dieu a déposé en toi sera révélé. Sera révélé. Le ministère que Dieu a déposé en toi sera révélé. Le feu qui est en toi sera révélé. Ton don de chante sera révélé. Ton don de prière sera révélé. Ton ministère sera révélé. L'onction est restée étouffée. L'onction est restée étouffée. Dans notre mouvement des assemblées de Dieu, l'onction est restée étouffée. Cet mouvement d'onction. Jésus a dit, j'ai été loin pour accomplir les œuvres surnaturelles. Dieu a déversé l'onction dans notre mouvement. Mais cette onction a été combattue. Tes frères et soeurs ont été combattus. Ils ont été attristés. Ils ont été frustrés. Mais le temps de guérison est arrivé pour toi. C'est le temps de s'exploser. De s'exploser. De s'exploser. De s'exploser. De s'exploser. De s'exploser. La source doit jaillir. Quand nous sommes fatigués. Quand nous sommes atteints par le sommeil spirituel. Quand nous sommes refroidis. Tu congues toutes les circonstances. Pour rallumer la flore. Tu congues toutes les circonstances. Pour nous relever. A travers cette convention Seigneur. Tu as béni tes serviteurs et servantes. A travers tes paroles. Sois béni. Pour l'effusion de ton esprit sain. Nous voulons retourner à la dynamique du pentecotisme. Pour impacter notre génération. Au nom de Jésus. Merci. Pour le feu. Qui a été rallumé. Pour cette action nouvelle. Que tu communiques. A la région. D'Abbeauville. Qu'à partir de cette convention. Que la forteresse se croule. Et que le feu embrasse. Tout abbeauville. Les différents temples. Les différentes églises. A la convention. Dieu m'a béni. En venant. Ma petite fille aussi était malade. Mais par la grâce de Dieu. J'ai obtenu la guérison. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai trouvé la convention tellement bien. Cette nuit même. Après avoir fait les offrandes d'hier. J'ai vu un grand songe. C'est comme. J'avais un grand magasin. C'est comme ce magasin fermé. Et la personne m'a dit. A partir d'aujourd'hui. Ton magasin s'ouvre. Et ce matin. Quand je suis arrivé devant le magasin. Il y a une femme qui est arrivée. Elle m'a dit. Ce sac qui est là. C'est combien ? Et je lui ai dit. Elle n'a pas discuté. Et puis elle a pris le sac. Ça m'a encore motivé. Rassurer que mon Dieu vit avec moi. Il faut dire que. Dieu nous a fait la grâce. D'organiser. D'harmoniser. De gérer. D'aider le président du comité d'organisation. Et à réussir tout le travail. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Parce que. Nous pensons. Que nos objectifs sont atteints. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Ce qui justifie la tenue de cette convention. C'est le fait que. Ce qui se passait dans le livre des actes des apôtres. Aujourd'hui. Tend à disparaître. Donc il était important. Qu'on retourne. A nos fondements. C'est pour cela que. Nous avons souhaité. Avoir ce moment là. Pour que. Nous puissions revivre. Ce qui se passait dans le livre des actes des apôtres. Et. Je suis rejoui. Parce que. L'objectif que je visais. A été atteint. Non seulement par les enseignements. Mais par la démonstration du Saint-Esprit. Donc. A cela. Je suis rejoui. Et le peuple aussi est rejoui. Parce que nous sommes sans ignorer que. Depuis un certain temps. L'Église. A baissé de sa puissance. Il y a la lourdeur. Il y a. Il y a. L'Église peine même à relever les défis. Elle a perdu de son impact. Sur le monde. Et donc. Les responsables spirituels. Ayant pris conscience de cette réalité. Sont en train donc. D'initier des conventions. Pour un retour. A la chambre hôte. Parce qu'il a fallu que les disciples retournent à la chambre hôte. Pour expérimenter la pentecôte. Donc. Notre vitalité. Notre pente. Si nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Ébranler. En tout cas. Notre génération. A travers l'action de Dieu. Nous avons besoin. Plus que jamais. D'être revêtus. D'être remplis. De la puissance du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz